Bonsoir à vous mon cher Louis-Roger, bonsoir aux amis panélistes et aux autres, bonsoir surtout à nos téléspectateurs des quatre continents. C'est à tous que je vais dire un mot sur l'actualité géopolitique profitant de l'ouverture de cette émission. Il s'est déroulé un acte très important qui concerne la Syrie, l'Iran et la Russie, mais qui concerne aussi les Africains parce que cela marque l'émergence d'un monde multipolaire autour d'un axe Moscou-Téhéran et de la fameuse association géopolitique, l'organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe aussi New Delhi et Pékin, et parce que c'est un pas important dans la guerre contre le terrorisme, contre Daesh dont on sait aujourd'hui qu'il contrôle Boko Haram, devenu l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Pour la première fois, des avions russes ont décollé d'une base militaire iranienne et sont allés frapper à la fois les positions de ceux que les médias de l'OTAN appellent les rebelles, qui sont en fait les djihadistes pro-OTAN, ceux du fameux Jabhat al-Nosra, que nos téléspectateurs comprennent, c'est Al-Qaïda en Syrie, Al-Qaïda dont on nous avait dit après le 11 septembre qu'il était le mal absolu, mais qui est aujourd'hui un allié des Occidentaux, et ils sont aussi allés frapper d'autres positions, celles de Daesh, de cet État islamique qui menace à la fois le Proche-Orient et l'Afrique. C'est un moment très important parce que cela montre que ce chemin vers un monde nouveau multipolaire, aujourd'hui, il est fait de pas concret. Bonsoir à vous, bonsoir aux amis panélistes et aux autres, bonsoir surtout à nos téléspectateurs sur les quatre continents. Je voulais dire un mot en entrée sur l'événement géopolitique de la semaine, qui concerne également, non seulement le Proche-Orient, mais toute l'Eurasie et toute l'Afrique, c'est l'engagement de l'armée chinoise, aux côtés de l'armée arabe, syrienne de Bachar el-Assad, dans la guerre de libération de la Syrie. Face aux djihadistes, Pékin a décidé de s'impliquer. Le tout, évidemment, n'est pas seulement l'envoi de troupes et de forces spéciales en Syrie, c'est l'aide de la première puissance économique mondiale, évidemment, à Damas. C'est aussi un discours qui a changé à Pékin, qui est un discours avec un ton radicalement anti-américain. Décidément, on avance de plus en plus vers la fin de l'ordre mondial unipolaire, avec la seule superpuissance américaine, inaugurée en 1991 avec la chute de l'Union soviétique. Bonjour à vous, Bachir, bonjour aux amis panélistes et aux autres, bonjour à nos téléspectateurs des quatre continents. En un mot d'accueil, je voulais parler de l'actualité géopolitique de la semaine. C'est le relancement de la tension entre le bloc de la Russie, de l'organisation du Coopération de Shanghai, et de l'organisation du Traité de Sécurité Collective, qui est une organisation, une anti-OTAN autour de la Russie, et de l'autre côté, entre les USA et l'OTAN. Il y a de la tension sur tous les fronts, et certains experts, y compris Vladimir Poutine lui-même, évoquent évidemment en permanence des risques de guerre nucléaire. On est dans la grande politique mondiale, et on est, comme je l'annonçais depuis plusieurs années, en retour au milieu d'une nouvelle guerre froide. Certains experts, certains stratèges américains, parlent eux-mêmes de guerre glaciaire. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout d'abord une tension à Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une enclave russe, annexée, c'est l'ancienne bruce orientale, donc l'Allemagne de l'Est, annexée par Staline en 1945. Elle est entourée de pays de l'OTAN, la Pologne, la Roumanie, la Lituanie. L'enclave de Kaliningrad, elle est militarisée, évidemment, par les Russes, en réponse à la militarisation de la Pologne et de la Roumanie, avec notamment les missiles et les radars américains. Les Russes y font des exercices militaires extrêmement offensifs, et évidemment, les gouvernements des Pays-Bas, ces bons élèves de la classe OTAN, et le gouvernement polonais, qui est l'un des plus atlantistes, crient évidemment au retour de la munace russe. Deuxième front de la confrontation, c'est la Moldavie et sa république sœur, qui s'est séparée lorsque l'Union soviétique a éclaté en 1989-1991, c'est la république à Moldova, la Moldavie, et la république moldave du Djester, qu'on appelle la Transnistrie, et que les Russes appellent la Prisnestrovien. Là aussi, les Russes, évidemment, se renforcent militairement, ils sont en train de tenir parallèlement à ce Kaliningrad de grands exercices militaires, et là, ce sont les Roumains, les Moldaves, évidemment, et les Ukrainiens qui se prétendent menacés. On notera que la Moldavie, par sa constitution, est tenue d'être neutre, qu'elle l'a été jusque maintenant, qu'économiquement, elle vit tournée vers la Russie, que près de la moitié de sa population ne parle pas le Roumain, mais le Russe, notamment dans la capitale Chisino, et que, évidemment, cette tension suscitée par l'OTAN est une tension où flottent aussi des airs de guerre civile. Troisième théâtre de confrontation, évidemment, c'est la guerre ouverte en Syrie, où il y a un front entre les USA, l'OTAN, la Turquie, ceux qu'on appelle les rebelles modérés, qui sont, en fait, des djihadistes alliés à l'OTAN, en fait, de modérés, il s'agit du Jabhat al-Nosra, Al-Qaïda, évidemment, en Syrie. Face à cela, il y a le bloc de la résistance qui est formé par la pointe de Damas, soutenu par Moscou, soutenu par Téhéran, soutenu par le Hezbollah libanais, mais, et c'est nouveau, ouvertement soutenu, non plus politiquement à l'ONU, mais militairement par la Chine. Le commandement suprême de l'armée chinoise a annoncé que la Chine allait envoyer des troupes au sol et des spécialistes et des forces spéciales combattre aux côtés de l'armée arabe, syrienne de Bachar el-Assad. Le tout s'accompagne d'une rhétorique chinoise anti-américaine extrêmement violente, et pour la première fois, à l'intérieur de l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une alliance géopolitique et géoéconomique, il y a à l'intérieur une mini-alliance qui est l'organisation du traité de sécurité collectif, c'est la Russie et six ex-républiques soviétiques, notamment l'Arménie et le Belarus, et bien la Chine se dit intéressée par rejoindre cette alliance. Malheureusement, ce sont de bonnes nouvelles pour les peuples qui veulent vivre libres, mais de mauvaises nouvelles pour la paix du monde. On s'avance pas à pas vers cette troisième guerre mondiale qu'annoncent les stratèges américains entre 2040 et 2070. et bien la Chine se dit Sous-titrage FR ?